Salut tout le monde c'est Fir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau colis donc un petit colis et cette fois je suis avec Ouginac, Fir Animal Ouginac 200 donc ça crée merde Ougimerde. Donc disons que je connais pas trop la classe, je vais apprendre sur le tas. On va commencer par tester les stuffs eaux. J'ai envie de commencer par tester les stuffs eaux. On joue TP, ah ouais c'est mieux. Donc on va voir ce que ça va donner, on joue TP, ouais, si je peux me cope les cas, je le daf, on s'amère. Donc je suis full eaux et ma roc de merde. Oh putain, ok la violence. Alors, je connais pas trop si la cible et la proie augmentent la puissance du lanceur. Est-ce qu'on peut mettre en proie ses alliés ? C'est à tester ça, est-ce qu'on peut mettre en proie ses alliés quoi ? Je sais pas du tout. Alors, à terme, je souhaite tester pas mal de mods. Alors en PVM, je pense jouer Feu, Air. Ça me semble mieux par rapport aux sorts, à leur flexibilité. On peut voir qu'il y a des sorts, les sorts sont relativement flexibles, ceux-là par exemple. Ou OR. Les sorts O, ça va aussi. Bon, il y a des sorts en ligne, mais ça peut le faire, on va dire. Ça peut aller. Alors, on va commencer à invoquer. Alors, je sais pas combien j'ai d'invoques sur ce stuff. C'est important d'avoir quelques invoques, au moins deux je pense, sur un UPR. Détail, détail, détail. J'ai deux invoques. Ok. Je vais peut-être éviter de mettre mon lance roquette, direct. Je pense que c'est roqué. Ce qui peut se faire défoncer assez vite et c'est pas forcément une bonne idée, on va dire. C'est vrai que je peux mettre des pelages protecteurs sur mes alliés. Quelqu'un a parlé de balancer. Ouais, si, si. What the fuck ? J'ai l'air d'être avec des mecs normaux. Au niveau du stuff, c'est le stuff de mon UPR. Je me suis pas fait chier. Si Illustrice regarde cette vidéo, je pense effectivement passer en mode Talcacha, mais pas de suite. Pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais je pense que je vais le faire. T'as la PO. Ouais, ça saoule vos bouches. Non. Ah, il va lui donner de la PO, je pense. Il saudera. Ok. Il faut savoir que je peux vulner. Et oui. Je peux vulner. Oukinac vulné. Alors, il donne de la PO, ça crie. 3 PO en engrappeuse seulement. Ok. Et là. Moi, s'il peut me copeler K ou le KRA, ça me va. Le KRA, il peut aller l'expi. C'est sûrement ce qu'il va faire. Et ici, Jean-Philippe, le Marocain. What the fuck, les gars. Cela dit, si le KRA reste par là, je peux le depop. Il explique pas. Je peux le taper le KRA de là. J'ai Samoel qui tape sur toute la map. PSK, j'aurais pas PM. Si je bouge, oui. Notre EK, j'ai pris pas mal de dégâts. Ce serait bien qu'il fasse un petit transfert. Non. Ok. Il va ramener le KRA, je pense. Moi, je peux le ramener, le KRA, pour notre EK. Je peux le mettre ici. On essaie de revenir avec une fulgurance ou un truc comme ça. Parce que là, il sait. Ouais, ça va. À la limite, je peux le pelage protecteur. Si je vois qu'il prend des dégâts, lui. Mais c'est plus notre EK. Bon, ça va. Son épée m'emmerde pas. G, espace G. Ah, le SRAM. SRAM qui est vachement avancé. Il va peut-être me mettre un double. Je vois qu'il a utilisé 3 PA. Il va sûrement me mettre un double. Et genre... Ah non. Fuck. Piège répulsif. Est-ce qu'il va activer son piège ? Non. Bah, écoutez. Moi, je vais taper, hein. Tout simplement. Tu peux le TRV ? Quoi ? Ah, gros. Calme-toi. Je peux rien faire, là. Il est trop loin. Je peux pas le convergence, hein. Il est un peu trop loin. Je sais pas si c'est de ça qu'il parlait, mais bon. Ça va, il a déjà pris cher. Ils ont pas de soin, en soi. Après, lui, il peut passer en trèfle. L'écœur. Moi, c'est bien. J'ai un petit peu commencé à charger mon os à moelle. Donc, plus on tape avec, plus il se booste, ce sort. En cas où vous connaissriez pas. Alors, déjà, moi, bon. Le mode O, je percep le SRAM. Ouais, ça peut être utile aussi. Déjà, je pense que je vais beaucoup moins apprécier Ougina que Huper en colis solo. La classe a l'air moins bien. Après, c'est peut-être le mode O. Je sais pas encore. J'ai vraiment très peu testé la classe. C'est bas doucement. Ah, ok. Bon, il a trouvé l'écœur. Euh, le SRAM, pardon. Il lui met bien cher. Il a moins 2 TM en plus. Copernicus. Sachant que Poussière Bleue a pris quand même cher aussi. Par contre, il est serein, l'écœur. Il veut se faire des pop. Il maîtrise. Euh, il faudrait sacrifier, je pense. Je vais lui dire. Le SRAM qui va être bien bloqué. Il va devoir se... Il va devoir libérer, je pense. Oui, si tu peux. Oui. Ouais, ça va, il peut. Il se met à côté du SRAM et il fait... Bon, après, je pense que ce serait mieux d'éviter d'aller à côté du SRAM. Ah, le crac, il rush. Il est chelou, ce crac. J'ai tellement envie d'écrire ça dans le chat. Et marron que de merde. Quoi ? What the fuck ? Ils sont chelous, les mecs, avec nous. Résicrit. Ce serait bien qu'il le... L'assaut, pour éviter la zone fourvoie. Ah, ok, il est presque mort, le mec. Ouais, nice, c'est bon. Il a l'assaut et... Coup de cac. Ouais, il est à l'épée grande juge. What the fuck ? En vrai, il a fait un putain de tour de Rox, lui. Je peux finir le SRAM. Ça dépend de ce qu'il va faire, mais s'il reste ici, les gars, je le tue. Je sais pas où il va aller. Copernicus. T'as, Copernicus, c'est le nom de Quark dans Ratchet & Clank, les gars. Alors. Il me poisse. Je pense que ça change rien. Ah, quoique. Ouais, non, ça change rien du tout. Ok. Bon, bah, le SRAM est mort. Pour l'instant, j'ai pas eu l'impression de servir à quoi que ce soit. Allez, MDR, m'en fout. De quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils se disent depuis tout à l'heure, les gars ? Colis, ça rapporte rien. Si, ça rapporte des colis, c'est ton. Okosi, MDR. Dépend du serve. What ? Comment ça, colis, ça rapporte rien, ça dépend du serve ? 300 000 et 1 000 colisétons XD. Ouais, bah, c'est pas ouf. Bon, je pense que c'est plié, là, les gars vont rouler sur le crâne. Ah, il va pas le tuer, par contre. En 2 colis, 300 000 cam. Ouais, tu fais pas 1 000 colisétons en 2 colis, mon gars. Comme toi. En plus, le sacré est invité à punir. T'as con, ils ont pris cher. Bon, attendez, quand ils commencent à me saouler, les gars, ils parlent trop, là. Bon, c'était juste général, information, combat. On va général. Voilà. On s'en fout. Alors, j'ai pas eu l'impression d'être décisif sur le combat. Des fois, je me sens beaucoup plus utile en tant qu'Hupert. Genre, là, j'aurais fait masse dégâts en plus que ce que j'ai fait, là. J'aurais pu, genre, ramener le crâ que le sram avait poussé, j'aurais pu le ramener et tout. Là, bon. Après, là, je connais pas assez la classe. D'ailleurs, j'ai même pas encore lancé le sort proie. Faut que je pense à le lancer. Je vais le lancer sur les cas, je pense. Je pense qu'il va aller tuer le crâ avec une punie. Genre, punie, si ça one-shot pas, il peut cac. Allez, gros. Joue. Blukimi. Ah, j'ai pas pensé regarder les serbes. Oh, j'ai la flemme de faire ça, maintenant. Convallessence, punie. Allez, punie, gros. Voilà. Il met 10 ans à punie. On va... Oh, non, il s'est mal placé. Il s'est mal placé l'épée, là. Est-ce que je booste mon tibia ou quoi ? Le combat est un peu plié, quand même. Putain, j'ai l'impression de servir à rien. Après, là, je tape fort, les gars, mais... C'est vrai que je tape bien, quand même. Je tape assez bien, donc sur des maps kak, je peux vraiment arracher les gars. J'ai l'impression de servir à rien de ouf. Je sais pas si le mode O et les bénéfes. Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, bah, tu peux jouer R, comme ça, t'as l'héros et tout. Mais bon, j'ai... Vu que beaucoup, je pense, d'Ouguinac vont jouer R, j'ai pas envie de jouer R. Alors. Dissodora. Bon, ils vont le finir à deux, je pense. Bon, bah, mon premier colis est une victoire. En même temps, on avait une compo largement supérieure à l'heure. Non, il va pas finir, je pense, le sacré, là. Il fait triper avec son épée grand-vuc, là. Encore léger. On va dire GG. Et, eh bien, on va finir le combat. Ouais, ça va, je tape fort, quand même. Ça va. Terme de dégâts, je suis pas dégueulasse. Alors, ça a duré combien de temps, les gars ? Onze minutes. Bon. Donc, mon premier colis en Ouguinac. Ouais, il y a toujours le week-end double XP. Bah, j'espère qu'il vous aura plus, ce colis. Il y en aura d'autres. En Ouguinac et Huper, je le ternerai un peu. Je sais pas trop quand. Peut-être genre deux épisodes Ougi, puis deux épisodes Hupermage, etc. Pour l'Ouguinac, je pense vraiment tester pas mal de stuff. Voilà. Donc, il y aura... Là, pour l'instant, je vais jouer O, quelques combats. Ensuite, je passerai Terre, puis Air, puis Feu. Voilà. Je vais tester les modes mono-éléments d'abord, pour apprendre à les connect, parce que vraiment, je connais pas trop la classe. Et ensuite... Attendez, je vais relancer un colisium. Et ensuite, je pense rester plus sur un mode bi-éléments. Parce qu'en mode mono-éléments, j'ai l'impression qu'on n'est pas très utile. Contrairement à l'Upermage, qui a des bonnes capacités de déplacement, l'Ouguinac en a moins, on va dire. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Certes, vous pouvez vous déplacer avec Flair, machin, mais il faut d'abord mettre l'état proie sur la cible. Et c'est pas forcément toujours évident. À distance, les Ouguinac ne font pas grand-chose. En particulier, les Ouguinac Terre. C'est pour ça qu'à mon avis, la voix Terre tue la merde. Faut pas se mentir. Je testerai, mais à mon avis, ça pue vraiment la merde, la voix Terre. Donc voilà. J'espère que ce colis vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.